Je suis ingénieur dans un grand groupe de BTP. Il y a peu de secteurs industriels qui marient à la fois l'art, l'économie, le social et l'environnement. Dans mon secteur, on a tout. Et en plus, on fait des choses toutes différentes. On n'a jamais pu s'éloigner de notre humanité grâce à l'architecture. On n'est jamais vraiment rentré non plus dans la seconde révolution industrielle. En 2008, j'ai vécu un véritable bouleversement avec le grenelle de l'environnement. Tout est devenu subitement complexe. Comme je suis ingénieur, j'ai cherché à comprendre, vraiment comprendre. Ce que j'ai compris, c'est que dans une société, lorsque l'on change les règles du jeu, on doit changer la société. Et la conclusion que j'en ai tirée pour le secteur du BTP, c'est qu'il fallait qu'on abandonne nos métiers et qu'on réorganise complètement ces derniers si on voulait apporter des réponses aux enjeux du XXIe siècle. L'enjeu du XXIe siècle, c'est l'environnement. Moi qui suis plutôt carré, sans sensibilité écologique particulière, je suis aujourd'hui un des plus ardents défenseurs de la cause environnementale. Parce que, quand on prend en compte l'environnement, on change toutes les règles du jeu. Quand on prend en compte l'environnement, on passe d'un modèle où par principe les ressources étaient infinies à un modèle où les ressources deviennent finies. Tout ce qui découle de ce principe de base, de ressources infinies, et qui a structuré notre société depuis la Renaissance, s'effondre. Et il faut tout réinventer. Les métiers qu'on a appris font appel à des compétences particulières. On ne peut pas être à la fois plombier, électricien, maçon. On ne peut pas tout savoir. Mais alors comment peut-on faire pour réinventer les métiers ? En fait, on a une chance énorme dans notre époque. C'est que le digital est apparu. Ce que j'ai compris, c'est que le digital allait être beaucoup plus puissant que l'imprimerie pour transformer l'humanité. Parce que grâce au digital, on ne transmet plus seulement du savoir. On peut transmettre du savoir-faire. Et donc, du coup, on peut s'affranchir de nos limites. Nos limites humaines d'apprentissage qui, même si elles sont énormes, sont finies. Grâce au digital, on peut accompagner les gens pour leur apprendre à travailler différemment. On peut leur permettre de leur donner les compétences pour faire face aux défis du XXIe siècle, qui sont clairement de passer d'une société de consommation à une société du recyclage, de passer d'une société de consommation à une société de la connaissance. C'est ma quête quotidienne aujourd'hui dans mon secteur. Par contre, au quotidien, je vis un véritable combat de boxe. J'essaie d'accompagner les gens dans cette transformation, mais la résistance au changement est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes encore restés dans la société du XXe siècle consumériste. Ce qui me fait le plus souffrir au quotidien, c'est lorsque les promoteurs de la société de consommation, qui sont principalement les commerciaux, le marketing, la finance, reprennent les codes du XXe siècle pour promouvoir le monde du XXIe siècle, pourtant à l'opposé de leurs valeurs. Cela me met dans une colère noire. Par exemple, vendre des panneaux solaires, quand dans certains cas, cela se traduit par une augmentation de la production de charme. Dire, construisez en bois pour pouvoir stocker du CO2, quand dans certains cas, le bois fait plus de 8000 km par la route. Tous ces mensonges, ces abus sont scandaleux. Et on peut mentir aux gens, justement, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des choses. La question que je pose aujourd'hui, c'est comment utiliser le digital pour permettre aux citoyens de pouvoir connaître le monde qui les entoure. Lorsque l'on nous vend un panneau solaire, on ne connaît ni son cycle de vie, ni son action sur notre écosystème. Cela veut dire qu'on ne peut pas savoir si le panneau nuit ou pas à l'environnement. Et si ce sont des gens du XXe siècle qui vous vendent le panneau solaire, il faut faire attention. Parce que même s'ils vous disent que c'est bon pour l'environnement, personne ne peut le savoir. Moi qui suis ingénieur, je suis toujours incapable aujourd'hui de vous dire si un panneau solaire est bon ou pas pour l'environnement. et je pense que le grand public ne le sait pas davantage. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le commercial, lui, ne le sait pas. La solution à apporter est extrêmement simple, c'est de connaître les choses. Je me suis beaucoup inspiré des makers, des circuits courts, de certains mouvements alternatifs. Dans ces mouvements, on rencontre des gens qui sont souvent en avance de phase et dont il faut s'inspirer pour trouver un chemin durable pour l'avenir de notre société. Un maker me disait un jour que sa plus grande souffrance, c'était de ne pas avoir la connaissance du monde qui l'entoure. Parce que le fait qu'il n'ait pas la connaissance du monde qui l'entourait ne lui permettait pas d'agir sur le monde. Il ne pouvait pas détourner l'usage d'une machine à coudre ou d'autres objets de la vie quotidienne parce qu'il avait des difficultés à accéder au plan. Ce qui est important, à mon sens, le plus important aujourd'hui pour notre société, c'est la transparence. Sans transparence, nous ne pourrons pas apporter des solutions durables. Cette transparence, elle se traduit concrètement par un volume d'informations gigantesques de toute forme qu'il faut structurer. Le digital, grâce à des modèles mathématiques adaptés, peut le permettre. alors que tous nos modes de communication actuels sont incapables de nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure. Progressivement, par incompétence, par ignorance, par déni, nous nous enfermons dans un monde de mensonges. Il faut arrêter ça. quand on fait du développement durable, on fait du développement durable. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. J'en ai marre de la couleur verte, des mots éco, bio, cela ne règle rien. En 2012, je n'étais plus capable d'assumer mon rôle de patron d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais plus à vivre avec ces contradictions, à tel point que je devenais agressif avec certains maîtres d'ouvrage public face à leur cynisme. N'ayant plus rien à perdre, j'ai proposé à mon entreprise de changer le monde de la construction pour apporter des solutions durables, vraiment durables. j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont guidé dans ce voyage exploratoire. Grâce à ces personnes, j'ai pu apprendre par la méthode à comprendre le lien entre un simple clou sur un chantier, le réchauffement climatique, voire même le populisme. J'ai continué à tirer le fil. Et j'ai compris que si je reprochais aux gens leurs difficultés à sortir du cadre, j'avais en fait moi-même la même difficulté. Parce que jusqu'à présent, j'étais resté enfermé dans mon propre secteur. Et ce que j'ai découvert est extraordinaire et tellement simple à la fois. C'est que dans toute l'économie, les humains répondent à leurs besoins grâce à l'action d'autres humains. Il doit donc être possible de créer un langage industriel universel. Qu'on fasse des avions, des voitures, des trains, des bateaux, des bâtiments, on a tous des clients et on va tous échanger avec des hommes et des machines. Cela veut donc dire que le modèle digital doit être au-dessus de tous ces secteurs. C'est là où j'ai dû faire mon lâcher prise par rapport aux bâtiments. aujourd'hui, je ne me bats plus que pour le bâtiment. Je me bats pour tous les gens qui font des choses avec leurs mains et avec des machines. Et quand on met le digital au-dessus de tout ça, c'est magique parce qu'on rapproche les hommes, on augmente leur savoir-faire et en quelque sorte, on donne du sens. Mon vrai projet, c'est de permettre en Europe de créer une plateforme numérique industrielle pour permettre d'accélérer le développement de l'industrie du futur et pour permettre d'accélérer le développement de nos startups. Et justement, le BTP dans tout ça est resté un petit peu décalé par rapport au secteur industriel traditionnel. On a su conserver un réseau de 544 000 entreprises rien qu'en France. On a été les premiers inventeurs de l'open source grâce aux matériaux qu'on utilise dans le bâtiment. 80% des Français bricolent. Ce sont donc des makers en puissance. Et surtout, on fabrique localement des bâtiments qui sont tous différents. Le BTP est donc un formidable terrain de jeu pour inventer l'industrie de demain. A condition de s'appuyer sur une logique de modèle commun, grâce à ce modèle, on va pouvoir collaborer, contribuer, accélérer l'innovation dans notre secteur mais également dans tous les secteurs industriels. je sais aujourd'hui que le BTP sera l'accélérateur de l'industrie du futur. C'est donc un véritable enjeu sociétal. J'ai continué à tirer le fil et j'ai été confronté à deux problématiques fondamentales qui sont un véritable prérequis pour notre transformation. Le premier, c'est l'éducation parce que chaque jour, je suis effrayé de constater qu'un tiers des gens qui sont actuellement en activité seront en décrochage numérique dans moins de dix ans. Ils vont devenir inemployables. C'est un véritable drame humain qui est en train de se préparer. En 1882, on rendait l'école obligatoire pour tous jusqu'à 13 ans. Il est venu le temps pour notre société, pour notre démocratie, de rendre l'école obligatoire pour tous toute la vie. Pourquoi ne pas passer à la semaine de 40 heures non pas pour travailler plus mais pour apprendre plus ? Il faut également revoir le rôle de la monnaie parce que si les citoyens européens ne redeviennent pas souverains sur la monnaie, nous ne pourrons pas financer cette transformation et nous irons à notre perte. Pourquoi ? Parce que le capitalisme financiarisé qui recherche une efficacité à court terme n'investira jamais dans un modèle digital contributif. On ira alors vers un modèle digital directif dans chaque secteur qui va renforcer les inégalités et aliener les peuples. Si nous ne parvenons pas à créer un modèle digital partagé par tous et contributif, nous n'arriverons pas à réorganiser nos industries pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Pire, si d'autres continents arrivent à développer des plateformes numériques industrielles, nous perdrons progressivement notre souveraineté. Dans tous les cas, cela finira mal, très mal, probablement en guerre. J'ai quatre enfants et je n'accepterai jamais que l'un d'entre eux puisse me dire un jour « Papa, tu n'as rien fait ». Aujourd'hui, je ne suis qu'un petit colibri. J'essaie de me mettre en résonance avec les autres colibris sur Terre. Dans ce monde violent et en mutation, ce qui me permet de vivre, c'est l'amour, les colibris et la capacité que nous avons tous à construire ce monde nouveau chaque jour. Et si vous nous écoutez en ce moment, c'est que vous aussi, vous êtes probablement des colibris ou sur le point de le devenir. Les colibris ne font qu'un et les défis du XXIe siècle, on va les relever ensemble. Ce que je peux vous dire, parce que cela m'a profondément enrichi, c'est qu'il faut aller voir des géants différents. Parce que derrière les grands concepts de développement durable, de révolution numérique, d'aplatissement des organigrammes, il y aura bientôt une réalité. Je l'expérimente actuellement avec des collaborateurs qui, hier, modélisaient des bâtiments sur ordinateur et aujourd'hui, mettent un bleu des chaussures de sécurité et fabriquent ce qu'ils dessinent. La réalité est déjà en cours. Petit à petit, les frontières de nos chaînes de valeur s'effacent et ça, c'est magique. Pour faire ce lâcher-prise, pour se réinventer, il faut se nourrir de tous les individus de la chaîne de valeur, de tous les individus de la société. J'ai rencontré des philosophes, des makers, des politiques, des patrons du CAC 40, des artisans, des entrepreneurs, des ouvriers, des gamers, des gens de tout horizon. Et c'est grâce à ces rencontres qu'on peut aller chercher le point commun qui nous unit. Quel est le point commun qui nous unit ? C'est très simple. Le point commun qui nous unit, c'est l'avenir de nos enfants et donc l'environnement. On est plutôt tous d'accord. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas la même définition du mot « demain ». Pour un philosophe, demain, c'est dans 30 ans. Pour un capitaliste, demain, c'est dans une semaine. Et quand nous discutons ensemble, même si nous sommes sur le même chemin, nous ne plaçons pas demain au même endroit. Ce qui fait que lorsque nous décrivons le paysage qui nous entoure, nous n'arrivons plus à nous comprendre, nous n'arrivons pas à nous respecter. Allez voir des gens différents de vous. Sortez de vos corporatismes. C'est du narcissisme. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est déjà que vous faites partie de ma communauté. Allez voir des gens qui ne sont pas comme nous. Sortez de votre zone de confort. Pour les reconnaître, c'est extrêmement simple. La première fois que vous allez les rencontrer, vous ne pourrez pas les comprendre. et parfois même, vous penserez ne pas les aimer. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que l'humain veut. Pas ce que le cadre veut ou l'ouvrier veut. On s'en moque. Si nous laissons le digital se développer sans abandonner nos corporatismes, nous allons automatiser, tracer, contrôler, renforcer les inégalités et aliéner les peuples. Si par contre, nous arrivons à sortir de nos corporatismes, grâce à un monde digital pour tous, participatif, nous arriverons à créer l'industrie du futur, une société durable, beaucoup plus simple en apparence pour relever les défis du 21e siècle. Il est venu le temps pour l'humanité de grandir. L'Europe a tous les atouts pour le faire. C'est à vous de décider. Vous ne pourrez plus dire à partir d'aujourd'hui à vos enfants que vous ne saviez pas ou que vous ne pouviez pas. Merci. Applaudissements 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 Merci.